L'ogre de Varsovie est parmi nous. Bonsoir Maxime. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de vous avoir à cette place, c'est assez étonnant. Alors comme tous les soirs, Maxime, non ce n'est pas Varsovie, c'est Cracovie ? Oh pardon, excusez-moi, quelque part par là. Allez-y, c'est pas bien grave. Alors on vous retrouve pour le 5 sur 5 avec, pour commencer un témoignage, il est dit. Oui, mais avant d'en venir à ce témoignage, une image qui vient d'arriver, je voulais vous la montrer. C'est l'Asana Batili, le héros de la porte de Vincennes, qui a permis à plusieurs otages de se cacher dans la chambre froide. On s'en souvient, l'Asana Batili, qui est d'origine malienne, est en train de recevoir la nationalité française. La cérémonie a lieu en ce moment, en présence notamment de Manuel Valls, de Bernard Cazeneuve. Je voulais vous montrer cette image, voilà, c'est fait. Et j'en viens donc à ce témoignage, il est dit, dont vous parliez Anne-Sophie. Ries, Ries n'avait rien dit jusque-là, Ries dessinateur, c'est lui qui dirigeait Charlie Hebdo avec Charb. Eh bien, il parle ce soir dans le journal Le Monde. Blessé par balles, il raconte la tuerie du 7 janvier. Il raconte cet homme en noir qui déboule dans le bureau, les balles qui fusent, tout le monde qui cherche du regard. Une porte de sortie qui n'existe pas. Lui se couche au sol et ne bouge plus. Il entend simplement les frères Kouachi pencher au-dessus du corps de Charb. Il les entend dire, oui, c'est bien lui. Ries raconte aussi sa première nuit d'angoisse à l'hôpital, persuadé que des tueurs le recherchent. Je me demandais s'il n'y avait pas une autre équipe en sommeil chargée de chercher les rescapés. J'ai entendu une porte qui claquait et j'ai commencé à me demander s'il valait mieux me planquer dans les toilettes ou dans le placard. Voilà pour les témoignages exceptionnels de Ries qui précise qu'il est prêt aujourd'hui à diriger le journal, mais pas tout seul. Et il annonce aussi que le prochain numéro de Charlie, qui devait sortir la semaine prochaine, ce numéro sortira finalement dans quelques semaines. Un fils fait le secours de son père. Oui, alors avant de parler du fils, voici le père, Philippe Tesson, journaliste au point. La semaine dernière, quelques jours après la tuerie de Charlie Hebdo, il déclarait ceci. D'où vient le problème ? D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité sinon des musulmans ? On le dit ça ? Ben moi je le dis. Alors voilà un exemple. Vous allez encore me dire... Vous n'avez pas un autre exemple ? Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Attendez ! Ça veut dire les musulmans sont les seuls responsables de l'atteinte à la laïcité pour vous ? Dans la... Écoutez, je rêve ou quoi ? C'est ça notre problème actuellement ? C'est ça notre problème ? C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui ? Il faut le dire quoi ! C'est quand même pas... Mais là on est dans la stigmatisation totale, Philippe Tesson. C'est le père, c'est l'argoïque. Non, non, attention parce que ce que vous dites c'est super violent. Vous dites c'est les musulmans qui amènent la merde en France. On ne peut pas dire ça. Ah bon ? On ne peut pas. Et qui vous en empêche ? On ne peut pas le dire ? Prouvez-moi le contraire. Et il se trouve que vous étiez là ce jour-là ? Il se trouve que j'étais là et on était tous extrêmement mal à l'aise dans le studio parce qu'on se rendait compte que Philippe Tesson disait des choses qu'il ne devait pas dire en diffusion comme ça nationale. Et Philippe Tesson insistait vraiment. Jean-Marc Morandini essayait de sauver l'histoire. Il n'y arrivait pas. Tesson était vraiment très en colère. Alors dans la foulée, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale. Mais ce matin, donc toujours sur Europe 1, le fils de Philippe Tesson, l'écrivain Sylvain Tesson, qui se remet d'un très lourd accident, on va le voir, le fils, est venu expliquer que les mots prononcés par son père avaient dépassé sa pensée. Je vois très bien comment on pourra accréditer le fait qu'il s'agit d'une incitation à la haine raciale dans la mesure où il parlait d'une religion, d'une philosophie religieuse, d'une vision du monde, d'une vision de civilisation, et sûrement pas d'une race. Mais je pense aussi, il me semblait, je crois que dans l'emportement que vous connaissez, qui est l'emportement des débats, moi il me semblait qu'il y a peut-être d'autres urgences que d'essayer de réduire au silence quelqu'un qui s'est livré à un emportement. Un emportement pas sûr que les mots de Sylvain Tesson suffisent à faire oublier ceux de son père. Mais bon, à propos de paternité et de descendance, le pape s'est lâché. Conférence de presse à bord de l'avion qui le ramenait de Manille. François se met à raconter l'histoire d'une femme qui s'est confiée à lui, une mère de sept enfants, tous nés par césarienne. Elle attend aujourd'hui son huitième enfant, irresponsable pour le pape. Ne vous comportez pas comme des lapins sortis surprenant de la part du pape donc à l'adresse des catholiques. Attention, il appelle bien à la modération sexuelle mais pas à l'usage du préservatif ou d'autres processus de contraception. De ce côté-là, ça ne bouge pas. Le pape qui se retrouve par ailleurs au cœur, je voulais vous montrer ça, d'une série de photos un peu particulières. On va reposer la question ce soir. Peut-on se moquer sans souci des religions ? Regardez la photo. On doit ce photomontage à une artiste italienne qui s'appelle Christina Guggeri. Vous avez donc le pape dans l'intimité. Vous avez le Dalai Lama aussi. Mais là, on va sortir de la sphère religieuse. Vous avez Barack Obama. Il y a toute une série comme ça. On a aussi Angela Merkel. Ça fait beaucoup rire Pierre Lescure. On a encore la reine d'Angleterre. Alors cette série s'appelle Le Devoir Quotidien. C'est joliment dit. Et l'idée de l'artiste, c'est de ramener les grands de ce monde sur Terre, de montrer qu'ils sont des hommes et des femmes comme les autres et qu'ils prennent sans doute une bonne partie de leurs décisions, comme nous, quand ils sont seuls, tranquilles, face à eux-mêmes, à méditer. Ça nous est tous arrivé. C'est très Charlie Hebdo. Oui, exactement. Il y a un vrai côté Charlie. Je me souviens d'une une de Charlie avec Chirac, qui était alors président, dans la même position à la une de Charlie Hebdo. Un dessin de Cabu. On est dans l'esprit. Pierre, je ne vous dérange pas. Non, mais je cherche à faire trois. Ah, vous cherchez ? Ben, il n'y a plus de pin-up. Non, mais non. Dans le Sun, il n'y a plus de pin-up. C'est la révolution, vous avez raison, c'est la révolution en Angleterre. Fini la demoiselle, seins nu en page 3. Oui, bon, ça va. Du Sun, le patron du journal, Repère Murdoch, a plié face notamment à une pétition signée par plus de 250 000 personnes. C'est la première fois que Murdoch plie. Il me déçoit beaucoup. Ça fait des années qu'on le titille là-dessus. On n'a pas été précédé par une étude marketing, vous êtes sûr ? Ah, on va voir ça. 250 000 personnes qui trouvaient cette tradition vieille de 40 ans un peu trop sexiste depuis quelques jours. Donc, ces demoiselles se sont habillées. Regardez, c'est la page 3 d'aujourd'hui. Ah oui. C'est vrai que c'est plutôt ça. Oui, oui. Je ne suis pas complètement habillée. C'est une garotte, quoi. C'est une garotte, voilà. Avant, ça ressemblait plutôt à ça, regardez. Oui. Bon, on a rajouté des petits chats. Ah oui, c'est ça. Ah, je connais votre petite touche animale. Oui, mais écoutez, il y a des enfants qui le regardent à cette heure-ci. C'est bizarre de mettre des petits chats. Oh, ben, ils ont eu cette idée-là. Je ne peux rien à la rédaction. En tout cas, gros débat à Londres. C'est un grand step positif à l'arrivée. Je veux dire, la image qu'ils ont montré est le type de chose qu'ils ont toujours mettent dans le papier, mais oui, je pense que c'est un step positif à l'arrivée. Et je pense que c'est vraiment un signe de... A beaucoup de gens ont sorti, ont signé la petition, ont ajouté leur voix à la campagne, ont protesté. Donc oui, je pense que c'est un step positif à l'arrivée de la bonne direction. Cette campagne me frustrera parce que, vous savez, la quantité de personnes qui ont signé de mettre leur nom à cette campagne pour la rédaction d'elle, en comparaison à la quantité de personnes qui le font à l'arrivée de la Sous-News sur une base quotidienne, vous parlez de millions de personnes. Et je pense que environ 49% de ces personnes sont femmes. Donc ça, largement, vous dit que ces femmes n'ont pas d'issue avec la page 3. Fallait-il que les filles de la page 3 se couvrent un peu plus ? Cette moiselle, qui en a été l'une des héroïnes de cette page 3, le pense ? Ne pense pas, en tout cas, elle pense qu'elle pourrait rester comme ça dénudée ? Les questions posées... Oui, je suis un peu perdue. Elles m'ont perturbées. Question posée, en tout cas, dans les rues de la capitale britannique. Arrêtez, et ailleurs, je suis perturbée. Et là aussi, il y a des barres à regarder. Petit merdeux. Pour moi, vous êtes d'accord. Merci beaucoup, Maxime.